L'idée d'une sexualité dès la naissance ne repose sur aucun argument scientifique. C'est d'ailleurs un argument que nous présente cet argument, il n'y a pas que l'OMS qui le présente, il y a aussi les pédophiles, pédocriminels. Le simple fait de montrer des images à caractère sexuel à un enfant qui n'est pas du tout par définition en capacité de réceptionner ses représentations créent du traumatisme. Les traumatismes psychiques, on n'en est pas conscient tout de suite. Si vous avez un accident de voiture quand vous êtes enfant, craque la jambe et casser tout de suite. Tandis que les traumatismes psychiques, vous pouvez ne pas vous rendre compte du traumatisme au moment de l'enfance. Ça va donner des adultes qui ont des addictions, en particulier des addictions à la sexualité, mais à la sexualité notamment à la pornographie, etc. Donc quelque chose qui n'est pas vraiment très épanoui. Ça va donner des adultes qui sont dans l'impulsivité, dans la violence, dans la délinquance, ou des adultes suicidaires et dépressifs. Bonjour Ariane Biran, bonjour Régis Bruneau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Ariane Biran, je rappelle que vous êtes philosophe, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie. Vous êtes aussi l'auteur d'une trentaine d'ouvrages en lien avec ces thématiques. Régis Bruneau, vous êtes pédiatre et pédopsychiatre, ancien chef de clinique à la faculté de médecine de Paris et ancien maître d'enseignement et de recherche à l'université de Lausanne. Vous avez aussi été expert auprès des tribunaux et vous êtes l'auteur de plusieurs livres consacrés à la pédiatrie. Aujourd'hui, nous allons parler des dérives liées à l'éducation et à la sexualité des enfants et à l'idéologie qui les sous-tendent. Nous allons notamment revenir sur deux textes particuliers. La Déclaration internationale des droits sexuels publiée en 2009 par la Fédération internationale pour la planification familiale. Une ONG qui collabore notamment avec l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. Et nous allons aussi évoquer les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Un document publié en 2010 à l'initiative de l'OMS. Alors, Ariane Biran, vous avez analysé ces documents dans le livre L'imposture des droits sexuels, paru en 2017 et qui a fait l'objet d'une cinquième réédition l'an dernier. Régis Bruno, vous avez également évoqué ce sujet dans votre livre Préserver l'innocence des enfants, publié en 2020 aux éditions du Bien commun. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'objet de ces deux textes, à qui il s'adresse-t-il et sur quels fondements scientifiques reposent-ils ? Alors, pour la déclaration des droits sexuels, tout simplement, qui est soutenue par le Planning Familial International, c'est le texte du Planning Familial International qu'il faut prendre dans sa version intégrale, parce qu'il y a les versions abrégées. Alors, l'objet du texte, je vais le lire, c'est « Toute personne a le droit d'être reconnue devant la loi et à la liberté sexuelle, ce qui implique l'opportunité pour chacun d'exercer le contrôle sûr et de décider librement de ce qui touche à sa sexualité, de choisir ses partenaires sexuels, de chercher à explorer son potentiel sexuel et à faire l'expérience du plaisir, et ce, dans un contexte non discriminatoire, en tenant pleinement compte des droits d'autrui et des capacités évolutives de l'enfant. » Ça, c'est l'objet du texte. Et pour les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, alors qu'il s'adresse aux décideurs politiques, autorités compétentes en matière d'éducation et de santé et les spécialistes, « L'objet est de développer le potentiel sexuel de l'enfant et le droit de tous à l'éducation sexuelle partout dans le monde et tout au long de la vie. » Voilà. En clair, ce sont des textes qui sont promus et soutenus par l'OMS pour induire l'idée qu'il y aurait une sexualité dès le plus jeune âge, des 0 ans, pour les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Alors, par exemple, entre 0 et 4 ans, l'enfant va apprendre, c'est une matière de compétences, il va enclencher des compétences en sexualité. Entre 0 et 4 ans, le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce. Alors, il faut bien comprendre, dans ce texte, il est indiqué que l'adulte est partenaire de l'enfant pour cet enseignement. Il va aussi apprendre la découverte de son propre corps et de ses parties génitales. Le fait que le plaisir lié au contact physique est un aspect normal de la vie de chacun. Et la tendresse et le contact physique, comme une expression de l'amour et de l'affection, c'est un exemple, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements. Il va aussi apprendre les bonnes et mauvaises expériences de son corps. Qu'est-ce qui provoque un bon ressenti, sensation ? On est quand même en matière sexualité. Alors, dès l'âge de 0 à 1, pour l'OMS, il est très important de déconditionner l'enfant des déterminants sociaux et culturels de la sexualité. Alors, notamment, on lui enseigne les rôles sexuels, l'influence de l'âge sur la sexualité, les normes concernant la nudité, les règles sociales et les valeurs et normes culturelles. Et ensuite, je vous prends d'autres exemples, entre 4 et 6 ans dans ses enseignements, on va retrouver le plaisir et la masturbation enfantine, etc. Mais aussi, les sensations liées à la sexualité, proximité, plaisir, excitation, donc entre 4 et 6 ans, comme faisant partie de la gamme des sensations humaines. Alors, on nous précise gentiment qu'elles doivent être positives, n'inclure aucune coercition, donc les sensations liées à la sexualité, donc entre 4 et 6 ans. On va aussi leur enseigner l'amitié, l'amour envers des personnes du même sexe, entre 4 et 6 ans. On va aussi, je vais prendre d'autres exemples, d'âge, entre 6 et 9 ans, les droits sexuels des enfants, l'influence positive de la sexualité sur le bien-être. On va aussi retrouver les rapports sexuels, voilà, les rapports sexuels entre 6 et 9 ans. Le plaisir et la satisfaction liées au toucher de son propre corps, masturbation, auto-stimulation. Voilà, voilà. Entre 9 et 12 ans, le plaisir, la masturbation, l'orgasme, je rappelle que c'est un enseignement. Cet enseignement dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe ne concerne pas que l'école, mais toutes les structures socialisantes de l'enfance, très important, donc les lieux de loisirs, le sport, la musique, enfin, tous les lieux où existent des enfants et où il y a une socialisation de l'enfant. Donc, c'est quand même très, très important. On va leur enseigner également, donc toujours les droits sexuels. Ça, c'est très important. Donc, les droits sexuels, c'est la déclaration des droits sexuels. Je vais prendre d'autres exemples, parce qu'il y a aussi dans les droits sexuels la question de la reproduction. Donc, on va leur enseigner, par exemple, entre 12 et 15 ans. Les connaissances liées au corps, l'image du corps. Alors, il y a un enseignement sur la boulimie, le piercing, le tatouage. Ensuite, on va trouver d'autres enseignements comme la grossesse dans les couples du même sexe et l'infertilité. Donc, 12 et 15 ans. Et donc, c'est un mélange entre des enseignements biologiques et puis des enseignements idéologiques. Comment jouir de la sexualité de manière adéquate ? Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. L'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, y compris le coming out et l'homosexualité, donc entre 12 et 15 ans. Et puis, il y a énormément d'enseignements, comme vous pouvez le voir. Il y a évidemment des enseignements de prévention, par exemple sur le VIH, mais qui sont mélangés à toutes sortes d'enseignements extrêmement problématiques. les bébés sur mesure. La génétique, c'est un enseignement. Et puis, à partir de 15 ans, il est prévu un enseignement sur les relations sexuelles de nature transactionnelle, prostitution, sexe en échange de petits cadeaux, repas sortis, petite somme d'argent, pornographie, addiction, dépendance sexuelle, etc. Il y a quelque chose aussi qu'on doit absolument préciser dès maintenant, c'est que cet enseignement peut être fait à n'importe quel moment par n'importe qui. C'est vraiment quelque chose qui peut être fait en n'importe quelles circonstances, d'après ce texte. J'ai essayé de résumer. C'est-à-dire de façon pluridisciplinaire. Il n'y aura pas un cours dédié à l'éducation et à la sexualité. Ça peut être fait pendant le cours d'histoire ? Absolument. Absolument. C'est en tout cas ce qu'indique ce texte, c'est que l'enseignement est effectivement multidisciplinaire et qu'il peut être fait à n'importe quel moment, en n'importe quelles circonstances et multisectoriel. C'est-à-dire l'éducation sexuelle scolaire. Il y a d'autres secteurs par le biais de coopération avec des partenaires dans et en dehors de l'école. Et l'éducation sexuelle doit être interdisciplinaire. Ces thèmes peuvent être abordés de différents points de vue, sous différents aspects. On va évoquer aussi les fondements, entre guillemets, scientifiques sur lesquels reposent ces textes. Et peut-être avant aussi, dans quelle mesure, en fait, ces enseignements préconisés par l'OMS et la Fédération internationale pour la planification familiale, trouvent-ils une traduction, en fait, concrète, par exemple, en France ? On sait, par les retours de terrain, que ce qui est enseigné aux intervenants à l'éducation sexuelle, c'est ni plus ni moins que ces programmes, c'est-à-dire l'idéologie de ces programmes, qui se fondent sur la sexualité supposée de l'enfant, dès la naissance. Donc, on voit bien que, après, peut-être, Régis parlera des références dites scientifiques. Moi, je vais simplement évoquer les références sur lesquelles ces textes se fondent, qui sont difficilement qualifiables de scientifiques, sur les références de l'OMS. Il y en a essentiellement deux. La première, c'est SIECUS. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de SIECUS. SIECUS, S-I-E-C-U-S. C'est un organisme qui a été lancé en 1964 à l'Institut Kinsey, avec pour objectif enseigner l'idéologie de Kinsey via l'éducation sexuelle dans nos écoles. Ça vient des États-Unis. La première responsable a été le Dr. Mary Calderon, une ancienne directrice médicale du Planning International. On voit toutes les ramifications. SIECUS a lancé une série qui s'appelle « Des directives pour l'éducation sexuelle complète », avec l'idée que seuls des enseignants formés par des partisans de Kinsey seraient autorisés à entrer dans les salles de classe américaines, avec des ouvrages sexuellement explicites proposant des images à destination des enfants. Alors, on est obligé de revenir un tout petit peu sur l'équipe Kinsey, sur cette grande imposture scientifique qu'avait dénoncée la professeure américaine Judith Reisman. Kinsey était un entomologiste qui a été financé par Rockefeller à l'Université d'Indiana pour faire des recherches sur la sexualité humaine. En réalité, ces recherches ont été extrêmement orientées et sur l'échantillon pour faire ces recherches sur 4 120 hommes, 3 526 étaient des déviants sexuels avérés, dont 1 600 délinquants sexuels et psychopathes incarcérés. Nous avons eu plusieurs témoignages mis en évidence par Judith Reisman sur l'équipe travaillant aux côtés de Kinsey. Par exemple, un certain Paul Gebhardt qui va reconnaître qu'ils ont utilisé des pratiques pédocriminelles, qu'ils ont refusé de coopérer avec des autorités pour arrêter des pédophiles. Et le livre Le comportement sexuel de l'homme de Kinsey a impliqué l'exploitation de 1475 nourrissons et garçons en vue d'obtenir des informations sur un prétendu orgasme. C'est l'objectif principal de SIECUS, donc cette fameuse référence de l'OMS. C'est explicitement, d'après le docteur Calderon, c'est permettre de façon très large et profonde la prise de conscience de l'importance vitale de la sexualité des nourrissons et des enfants. Donc ça, c'est une citation de 1980. C'est extrêmement problématique. Julie Treisman a démontré le caractère extrêmement nuisible et a trouvé aussi l'ancienne victime de Kinsey. Donc par exemple, dans un livre Sexual Behavior in the Human Male, Kinsey affirme sa capacité à démontrer que le plus petit des bébés est en mesure d'avoir un orgasme, que l'activité sexuelle serait naturelle chez l'animal humain dès la naissance. Et dans quelle mesure, en fait, les travaux justement d'Alfred Kinsey ont influencé la perception actuelle des questions liées à l'éducation à la sexualité ? Alors en fait, toute l'éducation à la sexualité est née, tout le concept et même le terme éducation sexuelle ou éducation à la sexualité est née dans cette officine SIECUS du laboratoire de recherche financée par Rockefeller de Kinsey. Alors, je vais prendre donc la définition de l'orgasme pour Kinsey. Un bébé agité se calme dès la première stimulation sexuelle, perd tout intérêt pour d'autres activités, entreprend des poussées pelviennes rythmiques, se tente à l'approche de l'orgasme, pris de convulsions, souvent agité de violents mouvements des bras et des jambes et pleure parfois au moment de l'orgasme. Il a le regard vide, vague, fixe et vide et est pris de spasmes soudains. Alors, ce qui se passe, c'est que toute l'éducation sexuelle, déjà, comme je l'ai précisé à plusieurs reprises, on n'éduque pas un enfant à la sexualité de toute façon parce qu'on n'éduque pas à une pulsion. Premièrement, l'éducation s'est faite pour réfréner les pulsions. Et deuxièmement, les enfants n'ont pas de sexualité. Donc, cette idéologie d'attribuer une sexualité à l'enfant provient de l'Institut Kinsey, provient ensuite de SIECUS qui a inondé les États-Unis à travers différents programmes pédagogiques et une intrusion dans les écoles et ensuite a inondé la planète entière à travers, aujourd'hui, l'OMS. SIECUS est la première référence. Il y a une deuxième référence qui est SENSOA. Ce sont essentiellement les deux références de l'OMS. Alors, SENSOA, c'est, je le trouve là, c'est une association militante belge pour les droits sexuels. Il y a aussi une autre référence qui est le Rutgers NISO Group, le planning familial national des Pays-Bas. Donc, on est sur une auto-validation tautologique. Ce sont les dites données scientifiques quand on creuse de l'OMS. Alors, que valent, selon vous, ces données, justement, supposées scientifiques sur lesquelles s'appuie l'OMS ? Absolument rien du tout. C'est-à-dire que ça a été... Le Times, le New York Times a dénoncé SIECUS comme étant une association pro-inceste. On a également des... ça a été dénoncé en fait par... Bon, par tout le travail de Judith Reisman. Ça a été qualifié de science de pacotille. Donc, ça ne vaut rien du tout. Ça n'a rien à voir avec de la science. Aucune connaissance du psychisme de l'enfant. Aucune connaissance des traumatismes qui peuvent être infligés via le fait de montrer des images à caractère sexuel, etc., aux enfants. On n'a pas consulté des pédopsychiatres ni des psychologues de l'enfance. Et c'est à partir de recherches entre guillemets pédophiles qu'aujourd'hui nous avons l'éducation sexuelle. Alors évidemment, l'éducation sexuelle, comme il s'agissait de pénétrer dans les écoles et d'intruser les États, elle n'a pas montré son vrai visage dès le départ. On nous a expliqué que c'était une gentille prévention telle que nous l'avons connue d'ailleurs au niveau de l'adolescence contre l'MST, que c'était pour lutter contre les grossesses indésirables. et tout le monde ne peut être que d'accord avec cette prévention-là. Mais c'était le cheval de Troie. C'est-à-dire que derrière, petit à petit, il y a une confusion terrible dans ces programmes puisque à la fois il peut y avoir des modules pour lutter contre l'abus mais qui sont au sein d'un programme qui est abuseur et transgresseur. Donc qui n'ont aucune valeur en fait. Peut-être docteur Bruno justement sur cette question des références scientifiques. Alors c'est très simple. Il n'y a... C'est une affirmation qui est dans l'OMS. Tout est basé sur l'affirmation de l'existence d'une sexualité dès la naissance. On trouve même des textes rédigés en particulier au Canada mais dans des organismes de prestige référencés au niveau de l'enfance comme quoi la sexualité existerait même dans le ventre de la mer in utero avec la masturbation vue à l'échographie. Donc vous voyez à quel niveau de vérité scientifique on en est. Il n'y a aucun argument. L'idée d'une sexualité dès la naissance ne repose sur aucun argument scientifique. C'est d'ailleurs un argument que nous présente cet argument. Il n'y a pas que l'OMS qui le présente. Il y a aussi les pédophiles pédocriminels. Quand on est amené à examiner des pédophiles pédocriminels au moment où il va falloir qu'ils sortent après une condamnation et bien j'en ai entendu plusieurs me dire mais de quoi vous vous mêlez ? Moi je fais du bien aux petits-enfants je leur apprends tranquillement la sexualité. Donc cette affirmation ne repose sur rien du tout et elle est tout à fait anormale on va dire par rapport à ce qui se passe dans le développement habituel de l'enfant. Pour le développement habituel de l'enfant il y a des éléments qui dépendent de pulsions enfin de on peut dire de pulsions effectivement qui dépendent d'une croissance de l'organisme et qui se mettent en place toutes seules. Après un certain nombre une évolution préparatoire à cela. Je traduis en termes concrets pour marcher un bébé a des jambes à la naissance on ne dit pas qu'il marche il peut bouger ses jambes il gigote mais on ne dit pas qu'il marche il va falloir un certain nombre de mois d'évolution et des acquisitions antérieures ce qu'on appelle des prérequis pour que le bébé puisse marcher. Il faut qu'il tienne son torse déjà qu'il tienne sa tête qu'il tienne son torse donc une croissance tonique de l'axe du corps il faut qu'il ait la notion de l'équilibre donc du vestibule il y a tout des points de développement avant qu'un bébé puisse marcher et on ne lui apprend pas à marcher en fait on peut l'aider à marcher mais il n'y a pas d'apprentissage de la marche on apprend à faire du vélo mais on n'apprend pas à marcher c'est la même chose pour la parole pour le langage un bébé il va pleurer il va ensuite faire peut-être des babillements au début il a les cordes vocales mais elles sont adaptées au moment de la naissance à attirer l'attention de sa mère quand il est dans un besoin mais on ne dit pas qu'il parle il va falloir là aussi un certain nombre de stades de développement c'est à dire qu'il ait bien sûr la croissance des organes phonatoires la croissance de l'audition et puis il va se mettre à babiller et ensuite à acquérir la communication avec autrui il faut que la communication se mette en place pour qu'il puisse ensuite l'utiliser en parlant mais là aussi si on peut dire ça comme ça la marche la parole ce sont finalement des pulsions sur un support il y a une pulsion avec un support biologique et tant que le support biologique n'est pas en place il n'y a pas de langage c'est exactement la même chose si dans l'hypothèse qu'il y aurait une sexualité dès la naissance et bien ça voudrait dire que c'est totalement différent de tous les autres modes du développement neuropsychique de l'enfant ça voudrait dire que la sexualité est là d'emblée et qu'il y a simplement des façons enfin des modes de l'exprimer différents mais c'est pas du tout la même chose et donc à partir de ce moment là on est dans un dogme puisqu'en fait il n'y a pas de vérité scientifique donc un des bases de ce dogme c'est la méconnaissance du développement des enfants la sexualité c'est aussi quelque chose qui a un support biologique avec des transformations il y a un moment où elle se met en place grâce à la puberté où il y a des transformations qui viennent exactement d'ailleurs comme les autres secteurs du développement qui viennent qui se précisent d'abord au niveau cérébral de transformation de la puberté avec tous les effets que ça va avoir les effets somatiques c'est-à-dire organiques anatomiques et physiologiques mais psychologiques aussi nos hormones sexuelles elles travaillent au niveau cérébral dans notre PC et donc dans ce dogme il y a une méconnaissance le dogme de la sexualité de la naissance il y a une méconnaissance totale du développement des enfants et on ne connaît je dirais aucun mammifère pour lequel il y aurait une sexualité dès la naissance il faudrait qu'on nous montre ça déjà or nous sommes des mammifères il y a l'intrusion du monde des adultes dans le monde des enfants et en fait tout le problème se situe à ce niveau-là puisqu'en fait au lieu de considérer le développement des enfants ils appliquent le mode de pensée des adultes à celui des enfants il y a là-dedans aussi la confusion entre la présence d'un organe et sa fonction ce que je viens de développer avec l'histoire des jambes etc les organes qu'on appelle génitaux il n'y a pas de génitalité à la naissance ils servent au début que ce soit le garçon ou la fille d'ailleurs en particulier à l'élimination de l'urine ils n'ont aucune fonction génitale et ils ont une sensorialité mais ils n'ont pas une sexualité parce que l'autre base de ce dogme c'est la confusion entre la sensorialité et la sexualité tout ce qui est du niveau de la sensorialité est vu à l'aune sexuelle ce qui n'est pas une réalité si je résume la question scientifique c'est est-ce que chez l'être humain c'est effectivement la sexualité présente dès la naissance et ce serait tout à fait bizarre et contraire à ce qui se passe d'habitude donc il faudrait nous montrer c'est vrai que l'OMS elle dit que l'éducation sexuelle basée sur des preuves scientifiques moi je suis entièrement d'accord nous sommes entièrement d'accord mais il faudrait qu'il les montre ces preuves que le développement la présence de la sexualité dès la naissance alors pas les preuves de qui ne sait ça c'est les preuves que les pédocriminels savent très bien se débrouiller pour aboutir à leur fin comment vous expliquez que cette théorie justement de la sexualité précoce si elle ne repose sur aucun fondement scientifique finalement ait une telle influence aujourd'hui que ce soit à travers l'OMS ou peut-être aussi à travers certains professionnels de santé qui s'y réfèrent alors quand on voit il y a tout un tas de références bibliographiques à la fin mais toutes les références bibliographiques partent du principe que le bébé que l'enfant a une sexualité ils renvoient toujours l'institut Kinsey dans le fond alors les gens sont même maintenant c'est devenu un dogme donc comme c'est devenu un dogme tous les gens en sont persuadés quand je parle de ça avec mes confrères pédiatres etc ils ne répondent pas c'est plutôt pour eux aussi c'est devenu un tabou c'est à dire qu'on ne peut pas alors il y a aussi les gens qui n'en pensent pas moins mais qui se taisent pour des raisons que disait Ariane c'est à dire qu'il ne faut pas trop dépasser la tête quoi ça risque d'être dangereux etc j'ai eu plusieurs collègues pédiatres qui vont dire tu sais il faut vraiment faire ce qu'on peut pour qu'il n'y ait pas de pédophiles mais ne parle pas ne dis pas ça c'est c'est dangereux d'attaquer l'OMS c'est dangereux d'être à contre-courant de la pensée dominante alors pourquoi les pensées dominantes ben ça alors là c'est un grand mystère qui ne s'applique pas que à ça il y a des pensées dominantes qui se diffusent beaucoup avec des opinions leaders vous savez quand on fait du commerce il faut toujours trouver un opinion leader un follower on dit maintenant je crois enfin pas les followers un influenceur pardon il y a quand même énormément de financements qui sont attribués à la promotion de la santé sexuelle il y a des certifications en santé sexuelle qui vont promouvoir et enseigner y compris j'ai eu des témoignages par exemple en France d'enseignants qui ont reçu ces enseignements de Kinsey via la soi-disant prévention donc il y a une infiltration d'idéologie très appuyée très soutenue financièrement qui a eu lieu d'abord aux Etats-Unis alors je voulais juste revenir sur les alertes qui ont été il y a eu le Lancet qui a donc Judith Reisman bien sûr plusieurs universitaires et ça fait ça fait des décennies qu'il y a des alertes en fait sur ces travaux entre guillemets de Kinsey je me suis trompée dans la référence tout à l'heure c'est le Times Magazine en 1980 a conclu que le SIECUS faisait partie d'un lobby universitaire pro-inceste menant une campagne pour ébranler le tabou de l'inceste et sur les sciences de Pacotti c'est quand même l'American Legislative Exchange Council 2004 qui a illustré la connexion entre Kinsey SIECUS et le Planning Familial et a dénoncé les études de Kinsey comme étant des sciences de Pacotti qui sont enseignées aux enfants américains par l'éducation sexuelle on le voit aussi à travers les discours dans ces textes qui sont qu'il faut respecter le consentement de l'enfant mais par définition un enfant n'est pas consentant il ne peut pas l'être il n'a pas acquis la maturité psychique du consentement et il y a une autre notion qui est la citoyenneté sexuelle c'est-à-dire que l'enfant serait citoyen sexuel ça ne veut rien dire la citoyenneté sexuelle mais c'est très pernicieux parce que c'est comme s'il y avait l'idée que du moment que l'enfant était consentant c'était ok mais c'est complètement la pédophilie fonctionne toujours par le jeu par l'approche séductrice de l'enfant et rarement par une contrainte avérée sauvage alors je vais quand même donner la définition de l'équipe Kinsey de l'absence de consentement c'est quand même intéressant donc c'était dans la revue Sexologie donc on avait John Monet et d'autres collaborateurs John Monet c'est le pionnier du changement de sexe par la chirurgie chez les jeunes enfants alors l'absence de consentement par exemple en cas de viol voici leur définition il doit être démontré que la femme s'est battue comme une tigresse il doit être prouvé qu'elle a résisté de toute sa force et avec tous les moyens à sa disposition points, pieds, ongles dents, cris etc certains experts sont d'avis qu'il est impossible pour un homme de violer une femme en bonne santé et de force moyenne ça c'est la notion de consentement donc on peut bien imaginer ce que ça donne avec les enfants de cette même équipe qui est reconnue et promue par l'OMS alors ce qui est clair c'est que les enfants ils sont toujours d'accord pour jouer ou pour un câlin jouer c'est-à-dire que les moyens de séduction chez les petits moi j'ai plus d'expérience chez les enfants d'âge scolaire on va dire avant la puberté les moyens de séduction c'est crayon de couleur petits avantages dans des groupes d'enfants panignes les petites vignettes de football sucreries oui bonbons etc mais c'est des choses vraiment le pédocriminel il s'intéresse d'abord à savoir quelle va être sa stratégie qu'est-ce qui plaît à l'enfant et c'est adapté voilà après ça commence comme ça c'est jamais un moyen de séduction sexuelle après l'enfant et c'est répété alors bien sûr moi j'ai été surtout confronté à des histoires au pénal des cours d'assises et donc évidemment les cas les plus qui émergent mais c'est répété parce que l'enfant il est dans le jeu ou dans la tendresse et comme il n'a pas encore de sexualité il ne peut pas comprendre l'objectif de l'adulte en fait et donc il y a finalement on peut dire qu'il est d'accord mais il est d'accord pour jouer pas pour de la sexualité et que c'est souvent qu'après au bout d'un moment j'ai plusieurs exemples comme ça où l'enfant les petites filles qui sont plutôt pubères que les petits garçons au bout de quelques années se rendent compte que quand elles approchent commencent à approcher la puberté elles se rendent compte que le jeu ce n'est pas un jeu si anodin que ça et puis très vite elles se rendent compte aussi et Will se rendent compte que quand ils veulent arrêter etc parce qu'ils rendent compte à un moment que c'est malsain ils n'en parlent pas forcément à leurs parents parce qu'ils savent que c'est un jeu interdit ils sont conscients de ça les enfants très vite mais ils ne savent pas ce que c'est que la sexualité donc c'est un jeu dont ils savent quelque chose qu'à un moment que ça ne va pas mais ils ne savent pas de quoi exactement même si en plus ça satisfait leur curiosité et qu'en plus ils peuvent éprouver c'est vrai du plaisir un plaisir sensoriel voire plus quelque chose c'est-à-dire qu'il y en a qui sont embarqués dans des histoires d'organismes effectivement des petits avec éjaculation de liquide séminal avec des choses comme ça et donc ils éprouvent un plaisir à ce moment-là donc les enfants sont dans une situation très très embêtante et puis des fois il y a du chantage derrière c'est-à-dire que si tu le dis à tes parents ou si tu fais ça ceci cela il y a des rétorsions présentes et les enfants se trouvent pris dans la nasse on va dire ils ne veulent plus s'en sortir c'est ça la réalité en fait je voudrais appuyer ce que tu dis Régis par le fait que dans ces textes de l'OMS le critère c'est le plaisir ce qu'il faut bien savoir c'est que nous on parle de maturité psychique et de traumatisme si on prend comme critère le plaisir et bien il faut bien savoir que par exemple et on a des études en psychologie des personnes qui sont gravement torturées peuvent déclencher des mécanismes qui sont des drogues de l'organisme et qui vont déclencher des dits orgasmes est-ce que vraiment ils étaient consentants à être torturés ? Non donc ce critère de plaisir ne peut pas être un critère pour parler d'un consentement c'est extrêmement important et souvent c'est très tabou mais sur des personnes qui ont été victimes de viols ou de transgressions sexuelles il y a pu y avoir ce mécanisme qui est tout simplement le corps comme quand il a une très grande douleur il peut déclencher des drogues internes pour anesthésier la douleur c'est exactement la même chose c'est quelque chose dont les victimes ont extrêmement honte puisqu'elles se disent mais si j'ai prouvé ça c'est que j'étais coupable ou consentant alors que et bien la sexualité les transgressions sexuelles ça implique un consentement de l'être dans sa maturité psychique donc à partir du moment où on vient effracter ou aller solliciter des organes de façon mécanique et bien ça n'a absolument rien à voir avec un consentement c'est même une transgression supplémentaire avec des problématiques de traumatisme et de culpabilisation de la victime supplémentaire donc c'est extrêmement important d'insister sur ce point parce que tous les textes de l'OMS c'est ce fameux droit au plaisir et je voudrais rajouter sur cette sur cette histoire d'infiltration idéologique par exemple moi j'ai eu des témoignages dans différents endroits mais également universitaires ces certifications en santé sexuelle là dans une université je vous prends une citation donc c'est au Québec à l'université de Laval la référence c'est qu'il ne sait c'est totalement assumé on explique que de très jeunes enfants ont vécu un orgasme et que c'est la même réponse sexuelle que chez les adultes et qu'il leur manquerait juste le vocabulaire pour confirmer leur état parce que vous soulignez tous les deux dans vos livres que le fait de ne pas respecter l'immaturité physique et biologique des enfants finalement revient à leur infliger un véritable traumatisme et qui risque d'abîmer leur psychisme de façon durable qui va indubitable détruire leur capacité de se déployer correctement et justement d'avoir une sexualité épanouie à l'âge adulte donc c'est vraiment l'inverse de ce qui est invoqué l'effraction traumatique sexuelle est la pire qui puisse être infligée à un enfant le pire traumatisme surtout quand c'est par personne ayant fonction d'autorité le simple fait de montrer des images à caractère sexuel à un enfant qui n'est pas du tout par définition en capacité de réceptionner ses représentations crée du traumatisme la conséquence du traumatisme elle est la suivante ça va donner des adultes qui ont des addictions en particulier des addictions à la sexualité mais à la sexualité notamment à la pornographie etc donc quelque chose qui n'est pas vraiment très épanoui ça va donner des adultes qui sont dans l'impulsivité dans la violence dans la délinquance ou des adultes suicidaires et dépressifs les conséquences d'un traumatisme sur un psychisme en particulier plus l'enfant est jeune plus ça va être gravissime et plus on en a pour combien d'années de thérapie je veux dire c'est inouï donc c'est extrêmement grave ce qui se passe cette banalisation de cette confusion qui existe dans ces textes alors l'un des marqueurs de la perversion c'est la confusion donc à partir du moment où c'est confus on dit tout et son contraire un texte extrêmement paradoxo et bien nous sommes dans des textes pervers et c'est pour ça que moi personnellement je pense qu'il faut éradiquer le terme d'éducation sexuelle et d'éducation à la sexualité qui ouvre des permissivités psychiques comme si l'adulte avait à transmettre quelque chose de la sexualité à l'enfant alors que si on parlait de prévention et de protection et d'ailleurs dans différents champs sur les drogues sur les accidents de la route il y en a beaucoup de matière de prévention pour les enfants ça n'ouvre pas les mêmes les mêmes circuits et d'autre part ces textes pour moi sont à jeter à la poubelle ils sont extrêmement graves c'est extrêmement grave pour repréciser un point c'est pas tout à fait dans la suite sur les histoires de développement il y a aussi le fait qu'il y a une grande variabilité dans les développements individuels l'âge de la marche pour reprendre à ce niveau là c'est entre 9 et 18 mois ce qui n'est jamais par un bébé qui vient de naître que le double entre 9 et 18 mois ces variabilités individuelles elles se retrouvent dans tous les secteurs du développement et y compris au niveau de la sexualité c'est à dire que vouloir enseigner apprendre on a déjà dit un mot sur ce que c'est que l'apprentissage de la sexualité ça s'apprend pas ça se développe mais en même temps à une trentaine voire plus d'enfants c'est quelque chose de parfaitement irréaliste et pas adapté du tout à la variabilité des enfants effectivement il y a de la pornographie il y a des choses comme ça donc on peut les aider et les protéger à ce niveau là pas seulement d'ailleurs au niveau pour protéger les enfants les jeunes en particulier avant la puberté je pense qu'il faut que les adultes prennent leur responsabilité on peut pas charger les enfants qui ne savent pas ce que c'est que la sexualité de se protéger eux-mêmes de la sexualité vous voyez il y a un petit problème il faut qu'on mette réellement des barrières au contenu pornographique sur les téléphones qu'on aide les parents pour ça les parents ils sont demandeurs de ça qu'on les aide à protéger leurs enfants ils savent pas très bien etc ça oui voilà c'est là qu'on peut réellement faire de la prévention à mon avis on a eu ce cas là dans une école près de Saint-Etienne récemment alors là c'était des élèves qui étaient plus jeunes qui étaient en CM1 je crois ou CM2 enfin à peu près 9-10 ans et qui ont eu un cours d'éducation à la sexualité dispensé par une infirmière qui était venue pour ça et je crois que deux associations les mamans louves et SOS éducation ont rapporté que finalement plusieurs enfants avaient fait part de leur désarroi à l'issue de ce cours vis-à-vis de ce qu'ils avaient pu entendre qui n'était manifestement pas adapté à leur âge c'était couru c'était évident c'est malheureux que nous ayons à attendre des victimes pour commencer à prendre conscience d'un problème sur lequel Régis Bruno et moi alertons depuis des années et malheureusement je pense que nous allons devoir attendre encore bien plus de victimes et là il faut qu'effectivement les psys puissent avoir le courage de signaler comme l'a fait ma collègue Amandine Lafargue les différentes problématiques traumatiques rencontrées chez les enfants il est bien évident qu'il y a plusieurs problèmes donc encore une fois le traumatisme créé par la divulgation de contenus à caractère sexuel qui normalement doivent rester dans le monde adulte et donc là sont divulgués par une personne ayant fonction d'autorité auprès des enfants mais également auprès d'enfants qui sont à des niveaux même s'ils ont le même âge complètement différent d'éveil ou de conscience ou de développement et également dans des groupes comme la dirige c'est-à-dire qu'on est dans une effraction de l'intime et tout ceci soutenu par l'État donc l'État cautionne l'effraction de l'intime on le voit avec le site on s'exprime dont j'ai beaucoup fait l'analyse dans mon livre qui est extrêmement problématique c'est-à-dire que l'État incite en fait à cette effraction de l'intime on comprend bien les enjeux derrière parce que plus on effraque l'intime plus on fait des citoyens et on crée des citoyens dociles donc pour vous finalement le rôle de l'État de dispenser ce genre d'enseignement c'est plutôt quelque chose à réserver aux parents à la sphère intime à la sphère intime c'est-à-dire pas uniquement les parents mais ça peut être un accompagnement aussi avec le médecin de famille voilà comme on le faisait auparavant et selon surtout le développement de l'enfant ou un psy qu'on va consulter pour un voilà une aide à la parole et dans un partage c'est-à-dire que rendre ça obligatoire par des éléments extérieurs à la famille d'une qualification sur des grands groupes c'est totalement inadapté c'est-à-dire que que les parents demandent en tant que pédiatre les parents nous demandent souvent une délégation parce qu'ils ne sont pas ils ne se sentent pas en compétence de comprendre pourquoi leur enfant a de la fièvre je ne sais pas quoi etc. donc à ce moment-là on n'est pas quelqu'un en tant que pédiatre qui va imposer quelque chose aux parents il faut comprendre qu'on est simplement une délégation les parents nous donnent une délégation de compétences c'est-à-dire qu'ils disent dans ce domaine-là je ne suis pas capable d'aider mon enfant comme je voudrais ou je ne me sens pas capable etc. et donc j'ai besoin d'une aide alors si c'est dans ce contexte-là oui et puis il faut l'adapter à ce moment-là en fonction de chaque famille de chaque contexte culturel aussi j'oubliais de le dire tout à l'heure je veux dire que ce n'est pas la même chose en fonction de l'histoire familiale du contexte culturel socio-culturel et qu'il faut tenir compte de tout ça donc ça ne peut être que dans un échange et un partage avec la famille les enfants tout à l'heure je vous parlais vous dites des enfants d'ECMA ben oui c'est souvent pendant ce moment-là qu'il y a le plus d'histoires de curiosités bien sûr que c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à parler des choses mais ça dépend des familles et du contexte culturel alors l'OMS se moque gentiment enfin plus ou moins gentiment du mythe de la cigogne dans le texte etc mais c'était quoi le mythe de la cigogne bien sûr ça peut faire rire mais on parle du mythe de la cigogne chez les petits avant l'âge de raison là aussi il y a quelque chose qu'il faut avoir dans l'idée c'est qu'avant l'âge de raison 7 ans c'est à dire quelque chose qui a été objectivé par les études de Piaget les opérations concrètes etc et tout et bien avant on est dans la pensée magique et qu'est-ce que ces textes l'histoire de cigogne ou des choux ou des roses des machins etc ça fait sourire mais c'était une façon de protéger leurs enfants d'un traumatisme voilà pour être clair je ne suis pas freudien mais Freud avait quand même alerté sur le danger de la scène traumatique c'est à dire que pour Freud c'était clair que d'assister au coït de ses parents c'était un traumatisme je veux dire voilà c'est à dire c'est connu et de sexualiser les enfants également il le dit clairement dans ses textes que l'éducation c'est connu depuis longtemps et je dis ça aussi parce qu'il y a une espèce d'interprétation frauduleuse des textes de Freud des textes de Freud absolument on se base là aussi les fondements scientifiques entre guillemets ça serait ça ça serait peut-être Freud mais pas du tout c'est frauduleux il dit clairement il écrit clairement que l'éducateur doit conduire l'enfant à ériger des digues que sont le dégoût la morale la pudeur et qu'il sait intuitivement qu'il ne faut surtout jamais parler de sexualité aux enfants et on cite Freud frauduleusement sur l'enfant pervers polymorphe le texte exact c'est l'enfant sous l'effet de la séduction des adultes peut devenir pervers polymorphe c'est-à-dire s'il a été séduit sexuellement il peut devenir pervers c'est donc absolument l'antithèse donc quand on voit des textes même des rapports de ministères c'est-à-dire ils ont zéro scientificité il n'y a aucun fondement c'est du trafic de textes il y a aussi une idée très commune très répandue mais qui demanderait une vérification scientifique qui est que quelque chose d'éducatif pourrait être préventif oui probablement mais il faut le montrer et en particulier qu'une éducation comme ça inadaptée par la façon dont elle est faite par les gens qui la font par l'âge de l'enfant pourrait être préventif la meilleure des préventions c'est tout simplement l'accompagnement des adultes et la vigilance sur les enfants et les adultes aujourd'hui se déresponsabilisent énormément on apprend régulièrement des faits qui se passent dans des écoles et on se dit mais où sont les adultes pourquoi ne sont-ils pas en train de protéger les enfants pourquoi s'est-il passé ceci ou cela ou tel harcèlement ou tel viol ou tel fellation entre guillemets entre enfants etc. dans les écoles où sont les adultes donc il y a une délégation à l'enfant de la responsabilité de l'adulte une fois que je t'ai fait la prévention au protocole tu es responsable on l'a vu avec ce qui s'est passé avec le Dalaï Lama au-delà du fait qu'on nous a expliqué que c'était culturel etc. quand le Dalaï Lama a embrassé avec la langue un enfant il y a eu toute une promotion sur les réseaux sociaux des droits sexuels en indiquant que si l'enfant avait eu connaissance de ses droits sexuels il se serait défendu non il y a une assemblée d'adultes et aucun adulte ne le protège de cette intrusion complètement perverse en fait donc c'est pas à l'enfant d'assumer sa propre protection et sur cette notion du consentement vous rappelez aussi Ariane dans votre livre les prises de position de plusieurs intellectuels français dans les années 70 qui militaient ouvertement pour la décriminalisation des relations sexuelles entre adultes et mineurs en invoquant justement cette notion de consentement la question du consentement libre et éclairé signifie que nous avons terminé notre maturité psychique c'est normalement ce qui donne aussi accès aux droits de vote donc cette maturité elle n'est pas présente chez l'enfant l'enfant il a une première période de développement psychique où il est effectivement dans la pensée magique et donc ce besoin absolu de l'adulte de lui comme on voit dans ses textes de lui inculquer les bons mots de la bonne sexualité c'est traumatique de toute façon rien que ça est traumatique comme Régis l'a expliqué ensuite le deuxième besoin de l'enfant avant la puberté c'est d'inscrire et de développer sa logique et c'est la raison pour laquelle anciennement on développait la grammaire les mathématiques etc. en école primaire c'est pas du tout d'être dans la sexualité et ça ça construit un psychisme il y a des règles de construction psychique et de destruction psychique on fait pas n'importe quoi et là le mot qui est utilisé par l'OMS masturbation c'est déjà un mot de la sexualité des adultes qui est appliqué au bébé en fait le bébé bien sûr les jeunes enfants vous savez tous comment c'est ils se tripotent mais se tripoter ou regarder comment est fait la petite voisine mais se tripoter c'est pas de la masturbation quand l'enfant regarde la petite voisine c'est pas du voyeurisme le gamin de 3-4 ans il est curieux il regarde comment ça fait les autres et vous savez tous tout le monde sait comment qu'est-ce qui les intéresse à ce moment-là vers 2-3 ans mais c'est pareil pour acquérir la propreté il y a aussi un modèle développemental il faut qu'on maîtrise parfaitement le bas du corps on ne devient pas propre sauf par un dressage avant l'âge de la marche et même un peu plus tard l'âge d'une marche bien autonome c'est souvent un an et demi voilà et la propreté ça vient après 2 ans parce qu'on maîtrise bien son corps on sent bien son corps quand je dis maîtrise c'est pas un mot d'adulte là aussi il est à l'aise dans son corps c'est plutôt ça qu'il faut dire etc et donc qu'est-ce qui les intéresse vers 3 ans il suffit d'aller dans la maternelle pipi caca caca boudin etc tout ce qui les intéresse à ce moment-là et leur sensorialité elle est là donc si en plus on leur apprend à ce moment-là qu'on peut mettre le pipi dans les fesses ou des choses comme ça enfin le pipi le fait pipi excusez-moi parce que c'est comme ça quand ça s'appelle c'est comme ça qu'ils comprennent et bien il y a une espèce de confusion entre le contrôle sanitaire et ce qui sera plus tard la sexualité qui paraît pas vraiment de bonne loi alors pour parler de fellation et là aussi c'est une protection des enfants et ça montre bien que tout ce qui peut être du niveau information peut devenir passage à l'action j'ai été confronté alors pas dans une histoire d'expertise mais dans mon exercice quotidien de pédopsychiatre à là aussi un effet de groupe des petits garçons qui se faisaient des fellations entre eux dans les toilettes de l'école de l'école moyenne section de maternelle et c'est pas du tout exceptionnel puisque l'année dernière j'ai eu à intervenir à la demande d'éducateurs de Paris-Est et ils avaient visiblement eu exactement et étaient confrontés à la même chose même type etc alors bien sûr là c'était pas une séance d'éducation scolaire mais c'était un des gamins qui avait vu alors comment c'était difficile à savoir exactement ça de la part d'adulte probablement enfin c'est ce qu'on nous avait raconté on est bien obligé de le croire qu'il avait vu ça au cours d'une séance de film porno film cochon à la maison et donc comme toujours on vous dit l'enfant il dormait il était dans sa chambre je parle il dort il est dans sa chambre c'était des gamins de 4-5 ans ils entendaient le bruit etc et tout donc ils sont allés voir il y en a un qui est allé voir pas tous les gamins mais il y en a un dans sa famille qui était allé voir et après qu'est-ce qu'il a ? il a un rôle de leader dans la classe lui il sait et il reproduit et limite et donc il reproduit avec les autres enfin avec ceux qui se laissent faire et les autres sont attirés lui il sait etc alors ils savent bien que c'est un jeu interdit ça se fait dans les toilettes à l'abri c'est souvent comme ça les gamins vous savez ils adorent quand il y a un truc donc ils savent que les adultes ne sont pas très contents ils se cachent un peu derrière un buisson derrière les toilettes etc mais on voit bien comment dès qu'il y en a un qui peut voir quelque chose etc et le rôle quand on connaît les modes de pensée de l'enfant c'est la suggestibilité l'imitation la curiosité c'est sûr que si vous leur montrez sur un dessin bien propre bien gentil etc voilà comment le papa met la petite graine à des enfants de l'âge que vous dites de 7-8 ans etc si vous leur montrez comment le papa met la petite graine mais 13 en détail la petite graine dans le ventre de maman vous avez une chance qu'ils essaient quand même de le faire en clair l'enseignement de la sexualité va pousser les enfants c'est une information qui est une incitation en fait c'est une initiation à la sexualité c'est une incitation alors vous soulignez aussi dans ces textes notamment la déclaration des droits sexuels de la fédération internationale pour la planification familiale en fait qu'ils contiennent un fort centrage sur l'idéologie du genre en France on a la circulaire blanquer qui a été publiée en septembre 2021 et qui donne d'ailleurs la consigne au personnel éducatif de garantir les conditions d'une transition sociale choisie par un mineur qui précise que la prise en considération de l'identité de genre revendiquée de la part d'un élève ne doit pas être conditionnée à la production d'un certificat ou d'un diagnostic médical ou à l'obligation d'un rendez-vous avec un personnel de santé est-ce que pour vous ces questions liées au genre et à l'identité sexuelle on leur place à l'école est-ce que les enfants disposent des ressources nécessaires pour en appréhender les enjeux de manière libre et éclairée alors je crois que c'est très important qu'on revienne sur le développement psychique de l'enfant le développement psychique de l'enfant au départ tout est confus c'est à dire que la question c'est que pour l'enfant il va petit à petit développer une clarification de sa propre place au sein de la famille sa propre place par rapport aux autres et tout ceci ça va prendre plusieurs années notamment vers 4 ans il va vraiment prendre conscience qu'il est soit un garçon soit une fille et que il ne peut pas être tout à la fois et ce il ne peut pas être tout à la fois va avoir pour répercussion une inscription en lui de ses propres limites et c'est extrêmement important psychiquement de connaître ses propres contours et ses propres limites pour justement sortir de la posture de toute puissance qu'on voit aujourd'hui fleurir chez de nombreuses personnes en particulier les dirigeants c'est-à-dire la tyrannie alors c'est aussi une condition d'accès à l'altérité parce que si je suis un petit garçon et que l'autre n'est pas fait pareil que moi je suis malgré tout obligée d'abord de considérer que je ne suis pas tout et je vais devoir faire un chemin vers l'autre qui n'est pas du tout pareil que moi donc c'est le développement de l'empathie et de l'altérité tout ça ça fait partie des piliers de la construction psychique comme l'interdit de l'inceste comme l'interdit du meurtre comme la différence des générations cette différence des sexes vous constaterez que l'OMS c'est précisément à cet âge là qu'elle a prévu d'enseigner les identités de genre de même qu'elle a prévu d'enseigner les relations sexuelles au moment où nous on considère que c'est une période de latence c'est-à-dire où il ne faut surtout pas parler de sexualité à l'enfant parce qu'il est en train de se secondariser parce que pour vivre en société on a besoin d'être secondarisé c'est-à-dire d'avoir développé la rationalité d'avoir développé des processus qu'on appelle nous de symbolisation et de sublimation et de ne pas être dans des pulsions primaires je fais ce que je veux quand je veux donc quelque part à l'étude de ces programmes de l'OMS il m'est apparu que l'OMS connaissait redoutablement bien le psychisme de l'enfant pour faire exactement tout le contraire de ce qui doit être fait à l'âge où ça doit être fait donc ça c'est une première problématique deuxièmement je pense que nous avons affaire à une idéologie qui est née dans l'institut Kinsey avec John Monet le créateur du genre cet homme a opéré et mutilé il me semble que c'était deux garçons et la suite ça a été le suicide donc en fait ce sont des mutilations pour la promotion en tout cas des opérations ce sont des mutilations matérialisées dans le corps à un moment où l'enfant est à peine en train de prendre conscience de son développement psychique et pour prendre conscience et pour inscrire son identité sexuée il est obligé d'aller chercher un petit peu d'explorer on va dire c'est comme quand l'enfant découvre la différence entre la vérité et le mensonge il va se mettre à mentir donc là c'est comme il est menteur non il est en train d'expérimenter en fait donc évidemment la petite fille elle va dire moi je voudrais les cheveux courts comme le garçon elle est en train d'expérimenter par rapport à sa différence qu'elle est en train d'intérioriser et de conscientiser et le petit garçon elle va dire moi je joue à la poupée etc et ça ça n'a rien à ça a à voir avec des expérimentations qu'ils ont besoin de faire au niveau de leur développement mais le développement n'est pas du tout fini le développement sera fini encore une fois le psychique sera fini à l'âge adulte et en attendant on a besoin d'expérimenter différent sans qu'il y ait une implication immédiate de mutilation sur le corps ça c'est très important c'est à dire que l'enfant il se développe aussi en faisant des essais en basculant comme ça un peu c'est tout à fait banal qu'un petit garçon ait eu envie d'être ah ben si j'étais une fille ça serait mieux parce que voilà et puis la petite fille si j'étais un garçon oui ça serait mieux parce que je pourrais faire ceci ou je pourrais faire cela mais ça veut pas dire c'est pas à prendre au pied de la lettre comme une détermination constitutionnelle d'emblée c'est tout à fait banal au cours de l'enfance que l'enfant ils essayent de se positionner dans un sens dans l'autre etc alors il faut quand même dire une chose très claire on peut changer d'anatomie mais on ne peut pas changer de sexe le sexe il est inscrit dans toutes nos cellules dans les milliards de cellules qu'on a toutes chacune de ces cellules est inscrite avec notre sexe est inscrit sur les chromosomes xy ou xx personne ne peut changer ça dans l'état actuel de la science et des connaissances voilà donc il faut quand même être clair on ne peut changer d'anatomie très peu de physiologie la greffe d'utérus non la physiologie du plaisir sur des organes modifiés je ne suis pas du tout persuadé que ça soit la même que sur des organes sexuels non modifiés mais changer de sexe sur nos cellules on ne peut pas et toute la médecine d'ailleurs continue à être obligée de tenir compte du sexe biologique je veux dire que vous avez beau être transgenre si vous êtes un homme et bien vous avez une prostate pour l'instant et que si vous voulez comprendre les troubles éventuellement de cette personne il faut tenir compte qu'elle a une prostate des troubles urinaires ou autre et quels sont les risques de ces enseignements justement liés à la théorie du genre sur les enfants en fait si on met entre parenthèses les orientations idéologiques vers les mutilations c'est introduire davantage de confusion en réalité c'est à dire à un moment où nous les adultes on doit aider petit à petit les enfants dans leur développement à se clarifier les idées sur quelle est leur place il y a une origine ils ont eu des parents qui ont eu des parents il y a donc ces quatre piliers ce que j'appelle moi les quatre piliers de la civilisation interdit de l'inceste interdit d'humeur différence des générations et différence des sexes une construction psychique qui tient la route elle doit avoir intégré ces quatre piliers si elle ne les a pas intégrés et bien ça donne à minima des constructions psychiques très instables donc c'est vraiment il y a de grands dangers d'entraver en fait encore une fois le développement psychique harmonieux de l'enfant et le risque mais qui n'est pas un risque virtuel qui existe qu'on a déjà vu que l'enfant quand il est adulte enfin quand il se pose des questions sur ce qu'il a subi trouve qu'il a été abandonné par les adultes qu'on ne l'a pas protégé à ce moment là et c'est une réalité il y en a qui qui témoignent de ça et que c'est donc le sentiment d'avoir été lâché par les adultes et c'est un traumatisme psychique les traumatismes psychiques on n'en est pas conscient tout de suite si vous avez un accident de voiture quand vous êtes enfant craque la jambe et cassez tout de suite tandis que les traumatismes psychiques vous pouvez ne pas vous rendre compte du traumatisme au moment de l'enfance parce que vous êtes dans l'enfance justement et que c'est après au moment où vous êtes adulte que vous vous rendez compte de tout le sens que ça avait de ce que c'était et de la souffrance que ça peut amener à ce moment là donc voilà Ariane vous expliquez aussi que vos critiques sur les textes de l'OMS et de l'IPPF vous ont valu des représailles violentes et brutales vous dénoncez une police de la pensée qui empêche tout débat et vous précisez que de nombreux professionnels de santé ont peur de s'exprimer sur ces sujets comment cette police de la pensée opère-t-elle de quoi est-elle le nom et comment finalement mettre fin à cette omerta ? Alors elle opère de plusieurs manières la première c'est la censure c'est-à-dire qu'il y a une réelle alors en particulier sur internet etc mais il y a une censure cette censure elle est directe ou indirecte c'est-à-dire qu'à un moment donné on se rend compte qu'aller critiquer l'OMS c'est inconcevable pour la majeure partie des gens l'OMS étant considéré être un organisme qui nous veut du bien et donc il y a une censure aussi conformiste c'est pas seulement une censure de la part de lobby etc qui peuvent être tout à fait actifs il y a une censure médiatique ça c'est évident avec un mélange de vrai et de faux et énormément de propagande en faveur de cette sexualisation de l'enfant il y a dans les représailles dans tout cas dans moi ce que j'ai vécu j'ai reçu des menaces de mort des représailles sur mes proches mon environnement familial et également des espèces d'armées de trolls sur internet où dès que vous publiez quelque chose vous vous faites assaillir ou calomnier ou discriminer alors par exemple là j'ai subi dernièrement effectivement des sortes d'articles extrêmement diffamatoires disons que j'étais une personne complotiste extrême droite etc ce qui était drôle par contre dans cet article c'était que il citait des passages de l'OMS on dit ces passages sont vrais donc ça c'était assez assez drôle mais il y a aussi tout un mouvement de calomnie qui vise à indiquer que cette personne est infréquentable et au point où personnellement je suis sortie des réseaux sociaux parce que c'était ingérable dès que je publiais quelque chose sur les droits sexuels j'avais immédiatement dans la minute qui suit des soldats informationnels ou désinformationnels qui venaient contredire ce que j'étais en train de dire ou tenter de l'invalider etc au nom de l'idéologie donc ça ça pose la question des lobbies derrière qui sont là il faut savoir aussi que derrière cette éducation sexuelle ces droits sexuels des enfants il y a énormément de business et notamment sur l'accès à la pornographie donc il y a énormément de financements qui proviennent de l'industrie pornographique sur l'éducation sexuelle pour mener les enfants de plus en plus jeunes à visualiser de la pornographie ça c'est assez clair et il y a aussi la fabrication du futur consommateur de la pornographie donc on l'a dit tout à l'heure la question du traumatisme infantile va entraîner des addictions et notamment des addictions à la pornographie donc il y a un lien très clair ce lien très clair Judith Reisman en avait déjà parlé et elle a gagné son procès contre Playboy donc sur parce qu'elle avait dénoncé la diffusion d'images pédopornographiques donc il y a un grand grand négoce derrière aussi qui est là tout le monde sait plus ou moins que commencer à dénoncer des lobbies pédophiles ça tirait une quantité de problèmes néanmoins je crois que Régis Bruno et moi nous n'avons aucune envie en fait de mettre le nez dans ces textes sordides etc mais nous le faisons par devoir moral et quand on est un professionnel on a quand même une responsabilité déjà en tant qu'adulte on a une responsabilité morale mais en tant que professionnel on a un devoir professionnel donc je crois que c'est tout de même assez regrettable moi ce que j'ai beaucoup vécu de la part des professionnels c'est cette idéologie de la bonne éducation sexuelle et du gentil planning familial or on sait par exemple que le planning familial refuse de poser un âge limite minimum à la sexualité donc c'est c'est problématique et ça devrait pouvoir être dit sauf qu'il y a toujours la peur de briser le consensus et donc à partir de là qui ne dit mot consent en fait qui ne dit mot consent sur toutes ces questions et je me rappelle avoir même contacté des collègues qui étaient des militants anti-pédophilie vraiment qui avaient toutes les compétences pour voir dans ces textes ce qui se passait et qui ont refusé d'aller mettre le nez dans ces textes parce que c'était l'OMS Est-ce que vous écrivez dans votre livre La Posture des droits sexuels que finalement cette sexualisation des enfants elle s'inscrit à la fois dans le cadre d'un projet marketing ce que vous disiez il y a des sommes d'argent derrière aussi un business important mais aussi d'un projet de soumission de masse par les traumatismes sexuels infantiles et vous évoquez d'ailleurs un nouveau visage du totalitarisme mondial qui consiste à séduire les enfants à les plonger dans l'indifférenciation sexuée et la confusion et vous dites que ces droits sexuels finalement risquent de faire régresser la civilisation dans le chaos et la barbarie avec des êtres traumatisés à la racine prisonniers de leurs pulsions sexuelles et marchandant leur corps dans le sexe alors pour vous quels sont les véritables objectifs de cette promotion des droits sexuels et d'éducation à la sexualité des enfants et en quoi tout cela peut-il s'inscrire dans un projet plus vaste un projet totalitaire selon vous le projet totalitaire il est globalement assez assumé aujourd'hui depuis qu'on a vécu cet épisode politique depuis 2020 il y a eu des discours très clairs de Klaus Schwab ou de Harari sur la mise en place d'un totalitarisme mondial comme ce sont les mêmes instances on peut quand même se poser la question effectivement de ce volet de la sexualité dans on pourrait d'ailleurs parler de la reproduction aussi parce que le droit sexuel est reproductif dans la mise en place de ce totalitarisme le totalitarisme c'est un système politique qui vise la domination sur la vie intime des sujets donc il n'y a pas plus évident qu'une domination sur la vie intime que d'aller se mêler de la sexualité des citoyens je crois que c'est quand même pas normalement le rôle de l'état ou le rôle de la politique au contraire la sphère intime doit être préservée et la sphère publique et politique c'est encore autre chose dans une démocratie normale c'est comme ça que c'est censé fonctionner à partir du moment on est dans la confusion des deux on est dans un état totalitaire cette expérience de masse cette expérimentation de masse qui est à la fois une expérimentation psychique est malheureusement médicale puisqu'il s'agit maintenant d'aller promouvoir des opérations de changement de sexe sur les enfants c'est à dire qu'en fait on va traumatiser l'ensemble des psychismes en particulier infantiles et avec force propagande pour obtenir davantage de conditionnements de conditionnements psychiques et de sujets dociles ou dissociés qui ne sont plus du tout en capacité de évidemment de s'opposer et de développer un esprit critique c'est extrêmement grave ce qui est extrêmement grave c'est la diffusion de l'idéologie c'est à dire que les gens sont désormais porteurs de cette idéologie de l'enfant sexualisé et vont même la relayer en croyant bien faire c'est à dire que l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions et c'est là que nous devons agir dès la racine je crois que c'est très important mais ce qu'il faut bien comprendre à travers ces droits sexuels c'est que les parents n'ont effectivement plus les prérogatives de protéger leurs enfants et que même il y a une transgression très claire de ce droit parental de ce droit de la famille au profit d'un état alors d'un état mondial totalitaire le totalitarisme il instrumentalise toujours les enfants il va toujours chercher les enfants et en particulier les adolescents pour créer de la division contre la génération d'avant et c'est toujours à la faveur d'un endoctrinement de masse aujourd'hui j'ai beaucoup d'enseignants qui viennent me dire leur désarroi de voir des adolescents emprunter un nouveau vocabulaire une oeuf langue à laquelle ils ne comprennent rien et qui coupe bien sûr la transmission entre la génération d'avant et la génération d'après et on sait que le totalitarisme il est toujours dans cette ambition de fabriquer un homme nouveau un espèce de surhomme avec des évidemment l'autre catégorie c'est les sous-hommes il y a les utiles les inutiles etc et ce transhumanisme il entend être libéré entre guillemets des contraintes de la reproduction de de toute forme de contrainte en fait de toute façon la question du caractère totalitaire c'est qu'on a affaire à une psychose paranoïaque la psychose paranoïaque on le sait dans la psychopathologie depuis voilà au moins deux siècles c'est une psychose qui est dans l'indifférenciation sexuée qui est dans l'indifférenciation parce qu'elle est dans la toute puissance donc il n'y a pas de limite il n'y a pas de finitude il n'y a pas d'altérité etc donc je ne sais pas comment on va rattraper déjà les dégâts actuels mais je dirais que par rapport aux dégâts futurs je suis très inquiète inquiète alors peut-être pour conclure quel est le point le plus important que nos auditeurs devraient retenir de cet entretien selon vous l'enfant n'a pas de sexualité l'enfant n'a pas de sexualité c'est un être en développement et on doit l'aider dans son développement pour ses amours futurs mais il n'est pas encore à l'âge de concevoir ce qu'est la sexualité et ce sont peut-être toutes ces formes d'expérimentation extrêmement dangereuses sur les enfants les enfants ont besoin de développer leur imaginaire de développer l'accès à une dimension du merveilleux du rêve du désir au sens large et nous sommes en train de faire absolument tout le contraire et pas seulement dans le domaine des droits sexuels mais quand on voit le niveau de maltraitance depuis 2020 sur les enfants avec des adultes et des discours médiatiques et politiques qui visent à culpabiliser les enfants et même à les transformer en assassins de leurs grands-parents je crois qu'on est vraiment à un niveau d'exposition et de maltraitance sur lequel il faut absolument que nous nous interrogions pour que cette société redresse la barre et revienne à une protection saine des enfants qui sont les générations futures Merci beaucoup à tous les deux pour votre éclairage Merci pour l'invitation Merci à vous de nous avoir permis de parler aux gens finalement c'est ça tout simplement